Bonjour, je vous remercie. Je vous remercie de la vidéo la prochaine. La vidéo est très différente. Je vous remercie de la chimie et de l'enseignement des hydrocarbures. La vidéo est une isomérie. Qu'est-ce que ça veut dire isomérie ? Iso, c'est même, mérie, partie, alors même, partie. Définition, deux ou plusieurs composés sont dits isomères s'ils ont la même formule brute, mais des formules développées ou bien semi-développées différentes. Exemple 1. Les deux espèces chimiques, si, dessous, ont la même formule chimique C3H7Cl, mais leurs formules développées sont différentes. Dans la molécule 1, l'atome de chlore Cl est lié à un carbone en bout de la chaîne, tandis que dans la molécule 2, l'atome de chlore est lié au carbone central. Donc, comme je vous remercie, nous avons tous les isomères en même formule brute, mais des formules semi-développées ou bien développées différentes. Il s'agit dans la structure 1, mais l'est fait qu'il y a trois carbones, sept hydrogènes, un atome de chlore, même nombre d'atomes de carbone dans la molécule 2, même nombre d'atomes d'hydrogène et même nombre d'atomes de chlore. Alors, ces deux composés ont la même formule brute, C3H7Cl. Mais, dans la molécule 1, Zamballah, c'est SCL, où il m'ajoute à la carbone 1, dans la molécule 2, SCL appartient au carbone numéro 2. Donc, les deux structures sont différentes. Donc, il s'agit bien d'isomères. Exemple 2 Un alcane comportant quatre atomes de carbone a pour formule brute C4H10, mais il peut être représenté par deux structures différentes. Structure 1, c'est le butane. C'est un alcane linéaire. Structure 2, c'est le 2-méthylpropane, alcane à une chaîne ramifiée. Les deux composés ont le même nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène, alors ils ont même formule brute C4H10, mais ils ont des formules semi-développées différentes. Donc, le butane et les deux méthylpropane sont d'isomères. De plus, le point d'ébullition de butane alcane linéaire est moins 0,5, mais le point d'ébullition de l'alcane qui admet une ramification est moins de 10 degrés. Conclusion, Pour des alcanes isomères, la température d'ébullition est d'autant plus petite que le nombre de ramifications est plus élevé. Par exemple, comme je l'ai dit, le butane qui est un alcane linéaire, le 2-méthylpropane est de ramification, la température d'ébullition, le 2-méthylpropane est de ramification, et le 2-méthylpropane est de ramification. De même pour C5H12. Le composé C5H12 admet trois structures possibles. Structure 1, c'est le pontane. Le pontane, c'est un alcane linéaire. Le B2-méthylbutane, c'est un alcane à chaînes ramifiées. C2-méthylpropane, c'est un alcane à deux chaînes ramifiées. Les trois composés A, B et C ont même formule brute C5H12, mais ils ont des formules semi-développées différentes. Donc, A, B et C sont des isomères. On dit que la température d'ébullition est d'autant plus petite que le nombre de ramifications est plus élevé. Dans ce cas, la température d'ébullition de A est plus grande que celle de B, plus grande que celle de C. Pourquoi? Car A est un alcane linéaire, pas de ramification. B est un alcane à chaînes ramifiées. C alcane admis de chaînes ramifiées. Application 1 Précisez si les structures de chaque ensemble représentent le même composé ou des isomères. On a C H3, C H2, C H2, C H3 et C H3, C H2, C H2, C H3. Butane, 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 même, non. Zamblarzine, nafsel, tasmié. Pourquoi? C'est un alcane linéaire et c'est un alcane linéaire. Les deux composés ont même formule brute, mais des formules semi-développées identiques. Donc, même composé car une ong, même formule moléculaire C4H10 et même formule semi-développée. Donc, même composé. Exemple 2 C H3, C H2, C H2, C H2, C H3, C H3, C H3, C H3. La formule brute de chaque composé est C3H7, C H3. Donc, les deux composés ont même formule moléculaire. Mais l'atome de chlore, dont la structure 1, appartient à l'atome de carbone externe. L'atome de chlore, dont la structure 2, appartient à l'atome de carbone central. Donc, les deux structures sont différentes. Par suite, isomère, car ils ont même formule moléculaire C3H7Cl ou les minuscures C3H7Cl. Je n'ai pas bien fait une même formule moléculaire. Les minuscures, même formule moléculaire C3H7Cl, mais différentes formules semi-développées. Application 2 Les températures d'ébullition normale des trois alcans A, B et C sont données dans le document 1. Alcane A, c'est 10H22 alcane linéaire, température 174. Alcane B, c'est 8H18 H1 linéaire, température d'ébullition 125, température diminue, avec la diminution du nombre d'atomes de carbone. C, de 2,4-triméthylpentane, température 99,3. Parce que l'A, c'est 2,2-4-triméthylpentane, chaîne principal 5 carbone, 3 ramifications, donc même formule brut que B. Alors, B et C sont des isomères. La température d'ébullition, l'alcane linéaire, plus grande que la température d'ébullition de l'alcane ramifié. Question 2. Comparer les températures d'ébullition normales des alcanes A, E, B, puis celles de B et C mentionnées dans le document 1. La amèneur comparaison, en a basé, c'est la température de la A, température de B, donc température de A plus grande, température de B, de même pour B et C. La température d'ébullition normale de A et 174 est plus grande que celle de B qui est 125. Puis, la température d'ébullition normale de B, 125, est plus grande que celle de C qui est 99,3. Faisant la comparaison, fakad, badnan, chouf, eza akbar, ou asgar, ou betseouye. Dégageux de conclusion. Nous allons commencer par deux conclusions. Nous avons la conclusion à l'alcan AB, l'alcan linéaire, la température d'ébullition de C10H22 est plus grande que celle de l'octane C8H18. Nous avons l'endocarbon acteur qui est une température d'ébullition plus grande. Donc, la température d'ébullition des alcans à chaîne carbonée linéaire augmente lorsque le nombre d'atomes de carbone dans leur molécule augmente. Donc, si nous faisons la chaîne carbonée, la température d'ébullition, la température de l'alcan linéaire, c'est la température d'ébullition. Conclusion 2, nous allons demander à la ramification. La température d'ébullition de l'octane HN linéaire C8H18 est plus grande que celle de l'alcan HN ramifié. B et C ont le même nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène, donc même formule moléculaire. Donc, la température d'ébullition normale des isomères diminue à mesure que le nombre de ramifications augmente dans la structure de la molécule. Donc, il faut que la température d'ébullition de l'alcan linéaire diminue à mesure que le nombre de ramifications augmente dans la structure de la molécule. Alors, il faut que la température d'ébullition de l'alcan linéaire est plus grande que le nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène. Il faut que nous avons appris l'alcan linéaire C8H18. Maintenant, les propriétés physiques des alcanes. Température de changement d'état des alcanes. Alcane linéaire, méthane, éthane, propane, etc. Formule brute de chaque alcane. Les constantes physiques de chaque alcane. Par exemple, température d'ébullition de méthane, c'est 182,5. L'ébullition, c'est 161,7. Le point de fusion de l'éthane, c'est moins 183,3. L'ébullition, c'est moins 88,6, etc. L'état physique de chaque alcanes a température étudiée qui est 25 degrés. Par exemple, il y a des températures. Il y a des températures dans le milieu. Il y a des températures. Si le nombre d'atomes de carbone augmente, les constantes physiques augmentent. Par exemple, la température d'ébullition augmente et la température d'ébullition augmente avec l'augmentation du nombre d'atomes de carbone. Le méthane est un gaz à température 25. Pourquoi? Car cette température est plus grande que la température d'ébullition de méthane. De même pour l'éthane, de même pour propane et butane. Le pentane est un liquide. Pourquoi? Car cette température, qui est la température étudiée, est comprise entre le point de fusion et le point d'ébullition. Dans ce cas, le pentane est un liquide. L'hexane est un liquide car la température étudiée est comprise entre le point d'ébullition et le point de fusion. Courbe d'évolution des températures de changement d'état. La courbe est une variation de la température en fonction d'un nombre d'atomes de carbone. On constate que, pour la famille des alcanes, la température d'ébullition augmente quand la longueur de la chaîne carbonée augmente. Et l'on est de même pour la température d'ébullition. Pour les trois premiers alcanes, elle augmente très faiblement. Donc, comme nous avons vu le tableau, dans l'alcanes linéaires, la température d'ébullition et la température d'ébullition augmentent avec l'augmentation du nombre d'atomes de carbone. Si la température étudiée est plus grande que la température d'ébullition, alors le composé est un gaz. Si la température étudiée est comprise entre la température d'ébullition et la température d'ébullition, dans ce cas le composé est un solide. Si la température étudiée est inférieure que la température d'ébullition, dans ce cas le composé est un solide. Par exemple, le butane C4H10. Le butane C4H10, si la température étudiée, par exemple 50, qui est plus grande que la température d'ébullition, dans ce cas le butane est un gaz, si on prend une température moins de 100, par exemple, dans cette zone, le moins de 100 entre le point d'ébullition et le point d'ébullition, l'albutane, dans ce cas le butane est un liquide. A température inférieure que la température d'ébullition de butane, dans ce cas le butane est un solide. Application 1 On donne les composés suivants. A, B, C, D et E Classez ces hydrocarbures saturés à chaîne linéaire par ordre croissant de leur point d'ébullition. Alors, on va faire un travail sur ce composé qui est A, B, C, D, E, E, sur la température d'ébullition de la plus grande à l'éthique. Dans les alcanes linéaires, la température d'ébullition augmente quand le nombre d'atomes de carbone augmente. Alors, on a fait un travail à la température d'ébullition de carbone. Dans les alcanes linéaires, la température d'ébullition normale augmente. Donc, comment nous allons faire de la température d'ébullition de la température d'ébullition de carbone augmente. Alors, comme vous l'avez vu, B, carbone 1, E, nombre d'atomes de carbone 2, C, 4 carbone, D, 5 carbone, A, 6 carbone. Alors, on a fait un travail à la température d'ébullition de carbone. Donc, on a dit que si le nombre de carbone augmente, la température d'ébullition augmente. Mais, on a dit que la température d'ébullition de B, inférieure que la température d'ébullition de E, inférieure que la température d'ébullition de C, inférieure que la température d'ébullition de D, inférieure que la température d'ébullition de A. l'état physique d'un hydrocarbure comment déterminer l'état physique d'un hydrocarbure connaissant ses températures d'ébullition et d'effusion pour savoir l'état physique quel hydrocarbure solide, liquide ou gaz c'est sûr que nous devons donner les points d'ébullition et les points d'effusion comment nous pouvons savoir l'état physique quel hydrocarbure anska mais garantir les points d'effusion et les points d'ébullition on a l'exemple on a l'état le point d'effusion de l'état c'est moins de 140 le point d'ébullition c'est moins de 164 la première étese c'est-à-dire le point d'effusion ou le point d'ébullition sur l'axe on a la première étape que c'est la constante physique où le point d'ébullition et le point d'ébullition sur l'axe de température Alors, si la température étudie ou bien la température du milieu est inférieure que la température de fusion, dans ce cas le méthane est un solide. Si la température étudie est comprise entre le point de fusion et le point d'humilition, dans ce cas le méthane est un liquide. Si la température étudie est plus grande que la température d'ébullition, dans ce cas le méthane est un gaz. Alors, on a un axe, on a une constante physique et on a un chauffe de température étudie ou bien ajouté pour un état physique de l'hydrocarbène. Application 2. Le haut exemple sur l'état physique de l'hydrocarbène. Le document 1 montre les constantes physiques du propane. La question précise l'état physique. Que ça veut dire l'état physique solide, liquide ou gaz ? Deux propanes à une température moins 10. Si la température est plus grande que la température d'ébullition du propane, dans ce cas le propane est un gaz. Alors, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. J'espère que je vais vous rencontrer dans un nouveau vidéo. J'aimerais vous donner un 1 000. Deux propres ENTRE. ... ... ... ...